Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis, comme d'habitude c'est une guidance générale, donc qu'est-ce qu'on fait, on prend réellement ce qui résonne dans ton coeur, dans ton âme, vraiment le but n'étant pas de se faire des films, je te le répète, ici ça reste des guidances générales, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ok, que les choses soient claires. Aujourd'hui nous allons prendre l'oracle Médéor et l'oracle Béline, avant de commencer je vais te dire ici, là c'est vraiment des énergies très fortes, beaucoup de remises en question et beaucoup justement de questionnements vis-à-vis de toi, ça c'est quelqu'un qui a ceci vis-à-vis de toi ou toi de même, vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, d'accord, en tous les cas il y a une remise en question du fait de savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je pense, je pense de comment je pense de telle ou telle personne, comment cette personne pense de moi, il y a vraiment une remise en question, il y a vraiment un questionnement vis-à-vis d'une situation d'une personne, un peu, un peu d'effet, un peu, il y a la conscience mélangée avec le subconscient ici, on va aller voir les messages, je t'invite à liker, partager et laisser un commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment, et puis ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande, sur mon email professionnel qui est or.plume-doré-hotmail.com et puis aussi non, il y a mon numéro de téléphone qui est inscrit sous mon TikTok, les infos de TikTok, allez on y go, let's go ! Qu'est-ce qu'il fait chaud ? C'est un truc de dingue ! Allez, on va aller voir, et on va prendre aussi le message de Béline, s'il va le bien me donner, ok ! Ben accrochez-vous, les messages n'ont pas l'air top ! Ouais, c'est ça le questionnement, vous vous posez mille et mille questions sur une situation ou envers quelqu'un, ou vice-versa, peu importe, ça te bouffe le crâne ! Mais non, faut pas ! Allez, ça et ça, ici, bon voyons, j'entraîne le speedy, j'ai tout ça comme un message, et on va regarder en dos de deck, ben voilà ! En dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? On a le chakra de la gorge avec la passion ! Donc c'est ce que je te dis ici, il y a un espèce de contrôle de ne pas vouloir s'exprimer ou ne pas divulguer certaines choses, peut-être qui te travaillent, ou bien de ce que tu penses, et par gêne, t'oses pas le dire, envers une situation, envers quelqu'un, je te le rappelle, mais plutôt envers quelqu'un, parce qu'ici, nous avons quand même Vénus, qui nous appelle à la féminine, d'accord, et il y a quand même des cœurs ! Pour moi, c'est quand même d'ordre sentimental, on est épris ou éprise de quelqu'un, peu importe, la passion, elle est dans les deux sens, c'est quelque chose qui est réciproque, Par contre, on a encore un souci de dialogue, on a encore un souci de délivrer ce qu'on a encore en nous, par peur, par inquiétude, etc. Ok ? On y go, let's go ! Ici, nous avons quoi ? Nous avons la nativité, alors le 4, donc c'est l'empereur, donc ça peut être quelqu'un à qui tu penses, ou cette personne pense à toi, tout simplement. Ici, on veut quelque chose de nouveau, on veut quelque chose de réussite, on veut quelque chose de puissant. Pour moi, c'est puissant, mais, il y a encore un mais, c'est vraiment quelque chose à laquelle on a du mal à réceptionner certaines infos, ou du coup, de la dualité qui fait que tu te poses mille et mille questions qui n'ont pas lieu d'être, c'est ce que je ressens, qui n'ont pas lieu d'être. Et voilà, et tu te sens appauvri parce que tu n'arrives pas à contrôler cette situation. Alors, pour habitude, peut-être que tu as quelqu'un qui arrive à contrôler tes sentiments, ou bien, généralement, dans toute relation, tu as réussi, ou cette personne a réussi. Et là, bim, bam, boum, le pourquoi du comment, tu n'arrives pas à contrôler, et c'est toi qui n'arrives pas à gérer cette situation. Tu n'arrives pas à prendre le dessus. On te dit ici, même si tu te sens seul, appauvri, dans le sens où, non-maîtrise de la situation, ou non-maîtrise de tes sentiments, de tes questionnements qui te bouffent un peu le crâne, pas d'inquiétude, il y a plein de choses qui vont être révélées avec la lumière pour un nouveau départ. Donc, relaxe, laisse le temps au temps, si je puis dire, et puis, tout va bien se passer. Ici, on voit, il y a aussi une énergie masculine autour de toi, et qui est plutôt dans des énergies de violence, de méchanceté, et possiblement de, comment dirais-je, un état sur toi qui te fait, ou qui t'aurait fait douter, et c'est possiblement pour cela que tu es en remise en question, en questionnement de ta situation principale, ou envers quelqu'un ici. Il est possible aussi que c'est quelqu'un que tu as eu dans ton passé, déjà une relation sentimentale passée, ou encore actuellement présente, mais l'amour n'y est plus, c'est une dinguerie, mais tu sens que dans cette personne-là, donc là, je te le dis clairement, il n'y a pas deux personnes, mais il y en a trois ou quatre, d'accord ? Il y a vraiment de la méchanceté qui te pompe, qui te prend vers le bas, et à laquelle tu ressens que ça te met en dualité, et d'où tous ces questionnements pour présentement ou futur de cette relation qui t'appelle ou situation. On voit bien ici que tu veux l'amour, la féminine, le masculin, tu veux quelque chose de puissant, l'amour réciproque, et c'est réciproque, mais on sent que tu es quand même appelé, tiré vers le bas, comme si c'est une énergie ici qui t'entoure, et qui ne te donne pas l'autorisation d'y croire, de voir, de créer encore et encore. Donc, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui est dans ton entourage, alors habitation ou autour de toi, et qui te ponctionne tes énergies positives de lumière, mais plutôt vers le bas, et c'est ça qui va te mettre en dualité. Pas d'inquiétude, il y a réellement du changement ici qui est à venir, d'où un nouveau départ avec cette nouvelle personne, à qui tu penses fortement, ok, il y a vraiment un fin de cycle qui arrive vers toi, la lumière, le soleil arrive enfin pour de l'abondance. Dis-toi que c'est inscrit dans la matière, malgré que ça prend peut-être du retard, malgré qu'il y a des choses à laquelle vous n'arrivez pas à comprendre et mettre en place pour X raisons, mais il y a vraiment une victoire qui arrive vers toi, d'où un fin de cycle, je te le rappelle, sur ton chemin. Voilà, ici on a le succès, la réussite, le cœur est à l'ouvrage, donc tant que le cœur est à l'ouvrage, tant que tes émotions se l'ont, tant qu'il y a l'amour qui est là, j'ai envie de te dire, c'est le pouvoir, le numéro un en fait, selon moi bien entendu, selon mes croyances, ma vérité, moi j'ai toujours dit dès lors qu'il y a de l'amour vrai, pur, authentique, mais dans toute situation confondue, en toute personne, il y a la réussite qui gagnera automatiquement, même si ça met le temps au temps, il y aura réussite derrière. Regarde, bim, on a la protection, tu es protégé, ce lien est protégé, donc même si tu sens que tu es entouré par des personnes qui sont plutôt néfastes, qui te mettent en dualité ou qui te mettent le doute, ou qu'on te déstabilise par des paroles plutôt mauvais, du style, je ne sais pas, moi, ouais, tu as vieilli, à qui tu penses que tu vas plaire, ou je ne sais pas, je ne sais pas, tiens, tu as six gosses, mais personne ne voudra de toi que tu es six gosses, des trucs comme ça, ok ? Alors bien entendu, il y a la protection, alors pas d'inquiétude, mais on voit bien que ça te rétrograde quand même quand je te l'ai dit au niveau cerveau, tu pédales, tu pédales, pas d'inquiétude, maître nombre surpuissant avec le 22, j'adore le 22, petit coucou à ma mère de cœur, ici, même si tu rétrogrades, même si ici tu sens que les questionnements sont là, les doutes, qu'est-ce qu'on pense de moi, etc., etc., reste optimiste, reste optimiste, parce que l'union, elle est là, l'amour, elle est là, c'est quelqu'un qui t'aime profondément, malgré que peut-être les choses ne sont pas dites de la manière que tu aimerais l'entendre, je te dis clairement, on est un peu toutes pareilles, ça, ça dépend, ça dépend les caractères, ça dépend plein de choses, finalement, donc voilà, prends confiance, prends confiance, alors là, c'est un truc de dingue, on me demande de regarder la carte, non mais une dinguerie, le 27, non mais le 27, alors attends, non c'est là, le 27, donc pour ceux et celles, ça parlera, non mais un truc de dingue, on me dit, regarde la carte, le 27, bon ben écoute, c'est comme ça, je te le dis, ça peut te parler, dites-moi en commentaire, pour ceux et celles à qui ça parlera, il faut que je me dépêche, lâcher prise, important de lâcher prise, lâcher prise, pourquoi ? Parce qu'il y a une libération de blocage, vous allez avoir un avenir heureux, si c'est ça qui t'inquiète, en règle générale, même si par moment, il y a des temps froids, et même si tu as de la négativité autour de toi, tu es plus fort ou forte que jamais, il y a une rupture aussi qui arrive avec une personne de ton entourage, qui va pouvoir débloquer une situation et t'ouvrir à une autre, on te dit, le mois qui arrive jusqu'au mois de janvier, tu as un potentiel de lumière, de magnétisme et de rayonnement qui fera que tu arriveras à tout, à tout.